j'ai écrit plusieurs romans publier une partie pareil pour les pièces j'ai écrit une quarantaine de pièces beaucoup ont été joués d'autres publiés cela grâce à des commandes de la région d'ailleurs ou du ministère de la culture enfin plus du ministère que de la région et puis tout à fait par hasard en fait je travaillais aussi dans un hôpital et je m'occupais de la documentation dans l'hôpital et donc j'indexais tout ce qui arrivait comme revue scientifique et puis un bon jour j'ai reçu un coup de téléphone me disant que toute la cave allait être vidée et quand je suis descendu dans la cave avec la directrice de la bibliothèque j'ai constaté qu'il y avait des centaines et des centaines d'archives de journaux officiels et tout ça allait partir au feu du coup j'ai été pris de curiosité ce qui est ce qui m'épuise souvent et je me suis occupé de je me suis dit bon je vais travailler à partir de journaux officiels et à partir de là j'avais deux grands champs qui m'intéressaient un premier champ qui était subjectif qui était la guerre d'annochine et d'algérie et un autre champ qui était plus objectif c'est à dire éloigné de moi qui était la seconde guerre mondiale la répression et ce que j'ai vu l'opportunité dans le fait d'avoir accès aux journaux officiels de pouvoir travailler sur des textes absolument incontestables puisqu'il s'agissait de deux textes tout à fait légaux donc j'ai voulu travailler sur les répressions et c'est comme ça que je suis sérieux à travailler sur l'histoire je me pose pas en historien je n'ai je ne suis pas un affidé de telle ou telle méthode j'ai voulu simplement rendre accessible à des lecteurs des textes absolument abstrus obscurs et puis très difficile à lire il faut le dire quand même et comme les journaux officiels n'était pas accessible autrement eh bien j'ai embarqué tous ces sacs et j'ai embarqué dix ans de journaux officiels et c'est comme ça que je me suis lancé c'était le début après ça a pris de l'ampleur me voilà donc taquiné un peu par le travail historique vous dites que j'ai eu accès aux sources par un effet de la providence c'est c'est un peu ça oui parce que bon je ne suis pas de france je suis un immigré c'est à dire que j'ai été j'ai dû partir d'algérie et d'ailleurs en algérie je suis un peu classé comme auteur algérien donc c'est fait que je dis je suis un auteur algéro français et j'ai connu l'ostracisme en arrivant en france l'ostracisme les menaces la violence donc une forme répressive qui avait déjà commencé dans la traversée puisqu'on était resté trois jours avec un litre d'eau en à l'époque on refusait de nous accepter à marseille ça a été un sacré bazar et donc il y avait 2000 personnes à fond de cal je suis arrivé dans un bananier à fond de cal et voilà donc j'avais ça et j'ai toujours écrit dans un souci de presque une contrainte éthique mes romans les pièces de théâtre etc avec une volonté de de contribuer à une lutte contre et à la prise de conscience de l'iniquité sociale politique et quand je quand j'ai eu ce jour donc oui c'était un effet de la providence parce que on s'y attend pas quoi c'est comme on dit il ya une sorte de je renonce à faire quelque chose et puis je tombe là dessus un phénomène de sérendipité je me retrouve à quelque chose qui oui une providence parce que bon ça m'a épuisé ce travail j'étais seul avec une assistante mais c'était épuisant une providence pénible mais bon une providence mais les conclusions que j'ai pu tirer d'abord c'est l'exploration ce que j'ai voulu faire c'est rendre accessible des textes imbuvables ça c'est un premier point d'où le fait que j'ai transformé ces textes transformé tout en les respectant j'ai fait ce qu'on appelle une novelisation c'est à dire j'ai transformé en récit la deuxième chose c'est que je partais d'abord sur une minorité qui était archi connue qui est la minorité judaïque je dis pas ces mythes parce que j'inclus dans les sémitent à l'origine aussi les les arabes on va dire si vous voulez donc judaïque ou pour désigner l'anti judaïsme d'ailleurs c'est comme ça que ça apparaissait dans les affiches à l'époque du la fin du 19e siècle bien donc si je dis antisémite ou anti judaïque considérez que c'est juste équivalent mais je n'oublie pas que les arabes ont une langue sémite et sont issus des mêmes origines donc je commençais à travailler sur la judaïté et sur les francs maçons et puis et puis de loin en loin je me suis rendu compte à partir de 1937 38 parce que je suis remonté de chocolat au début que beaucoup de choses avaient commencé auparavant donc les premières conclusions que je tirais c'est que oui il y a une répression oui elle existe sur les minorités j'entends par minorité tout groupe tout tout pas communauté tout regroupement sociaux politique qui n'a pas le pouvoir c'est à dire que bon par exemple on peut considérer que un système politique qui a le pouvoir tout le temps n'est pas une minorité même si il n'a pas la majorité du peuple derrière lui puisque nous sommes dans une démocratie représentative donc la première leçon que j'ai tiré de cela c'est que tout avait commencé bien avant la seconde guerre mondiale le la à propos des des nomades à propos des communistes à propos des francs maçons à propos des juifs la liste n'est pas exhaustive elle l'est dans mon livre mais c'est pas exhaustif par la suite je constate qu'il ya une bascule qui s'opère au moment de l'arrivée de pétain au pouvoir mais que les choses étaient bien lancé auparavant parce qu'il n'y avait pas trois semaines que la guerre était déclarée que les communistes déjà étaient pourchassés ma conclusion puisque c'est la question que vous posez ça c'est une brève description du livre ma con je reviendrai j'espère sur la forme ma conclusion c'est que nous sommes devant grâce à ces journaux officiels devant la preuve irréfragable la preuve irréfutable que un état de droit peut user du droit à des fins répressives et que c'est un des modes de destruction de la démocratie on nous roba les oreilles avec pétain en disant pétain par ci pétain par là bien évidemment la question n'est pas là mais c'est une leçon pour le présent ce livre c'est vraiment une leçon pour le présent actuellement d'ailleurs il ya qu'à voir ce qui s'est passé dans la déclaration très maladroite de macron quand il du président de la république quand il dit les personnes non vaccinées sont pas des citoyens voilà un exemple de construction artificielle de minorités mais c'est très grave la deuxième chose c'est que je dirais que un des indicateurs de du totalitarisme c'est lorsque surgit l'idéologie dans chez un politique c'est à dire à partir du moment en politique se sert de du pouvoir pour asseoir sa propre idéologie humberto écho a écrit un livre sur le fascisme un tout petit livre très très intéressant comment le reconnaître ce fascisme et bien je rajouterai à son livre avec tout le respect que j'ai pour lui et l'estime que on peut dire que là où surgit l'autocratie d'un politique là où surgit pardon l'idéologie d'un politique là où surgit et surgit l'autocratie ce même dans ce que l'on appelle un état de droit et d'ailleurs l'état de droit ça c'est notre conclusion est est un moyen de contrôler absolument tout au motif de la loi et je voudrais juste rappeler à ce propos je fais un petit retour en arrière que des fonctionnaires qui étaient pourchassés à la fin de la guerre par encore ce qui restait du système de vichy ont été amnistiés par de gaulle qui déclarait que même si ces fonctionnaires avaient fait quelque chose d'illégal ils avaient fait quelque chose de légitime il y a une différence là qui est majeure et c'est une des conclusions je laisse au lecteur le soin de le lire c'est un livre que tout le monde peut lire à partir de 12 ans voilà et il a été fabriqué de telle manière je le dis parce que je sais pas si on parlera le livre a deux parties il a un parti récit chronologique d'abord il est clair il donne un regard éloigné la chose on a le scénario en tête si je puis dire puis après le livre est détaillé et la deuxième partie du livre est fait d'annexe un vrai dictionnaire où aussi on se pose des questions on peut retourner dans ce dictionnaire aller le voir et aussi il ya un jeu qui se passe entre le récit et le dictionnaire bon ça c'est sur la forme et la conclusion c'est ça que je voulais dire nous sommes en situation de difficultés graves pour la démocratie telle qu'elle est avec la centralisation qui se fait encore de plus en plus forte qui va un peu contre la constitution mais bon mon propos c'est surtout d'indiquer qu'un état de droit de garantie rien pour ce qui est de la deuxième partie du livre dans l'index j'ai voulu que des personnes qui étaient intéressés par cette question quel que soit l'âge à partir de 12 13 ans puissent utiliser ce livre pour leurs propres travaux il ya donc une bibliographie générale que j'ai utilisé que j'ai lu le fondement c'est bien sûr les journaux officiels et puis il ya j'ai bâti une bibliographie thématique autrement dit on retrouvera des livres et des livres cités dans par thème une bibliographie indicative qui est une biographie que dont je connais l'existence que j'ai exploré peu ou prou mais qui est jugé par moi importante pour une classification par thème et donc pour les personnes qui s'intéressent à cela et enfin on trouvera un index à la fois des personnes qui sont citées dans le livre d'autres personnes qui apportent des informations importantes et aussi quelques exemples de loi y compris le développement un petit développement qui s'appelle la méthode de vichy où j'explique comment cette méthode s'est mise en place voilà à partir de de modifications qui consistait à déplacer un article de loi d'une minorité sur l'autre par une sorte de syllogisme très curieux si je puis dire je vous donne un exemple que j'invente là les 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 étrangers sont dangereux pour l'état les juifs français sont dangereux donc les juifs doivent devenir des étrangers c'est ça qui a justifié la déchéance or c'est un faux syllogisme puisque il aurait fallu dire les étrangers sont dangereux tous tous les gens qui ne sont pas de chez nous sont des étrangers donc les gens qui sont pas de chez nous sont dangereux mais c'était pas ça du tout c'était une déformation si logistique que j'ai appelé un phénomène de contamination législative et qui a permis de faire passer à la trappe comme aurait dit alfred jarry les juifs etc etc les francs maçons tout ça quand on dit que les juifs ont été sauvés en partie par pétain il y en a qui disent ça il semble oublier qu'il y avait des tas de manières de détruire les gens de les spolier de les dénoncer on a ont publié leur nom publié leur adresse francs maçons pas ou pas juifs etc ce qui était un excellent annuaire donné gratis au nazi ce livre n'est pas est un livre qui n'est pas un livre difficile à lire qui il a il m'a demandé six ans de travail en contenu il m'a épuisé et donc j'ai demandé à des personnes de bien vouloir le lire froidement c'est à dire de me dire froidement ce qu'elles en pensent j'ai beaucoup réduit la quantité le livre qui apparu est à peu près a été réduit pour rendre ça accessible et je pense que et je vais tester aussi c'est un livre que j'ai fait lire à des enfants qui ont 12 13 ans et qui ont pu le lire et ils ont beaucoup aimé l'aspect dictionnaire à la fin voilà donc j'espère c'est un livre qui va être lu et je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli